Bonsoir à tous, alors je vais la faire super vite, parce qu'on a 10 minutes, un quart d'heure à tout péter Je vais vous parler de l'utilisation des tournées, de device light avec de la lumière et ça permet de faire apparaître des trucs J'ai plein de petits trucs comme ça drôles Donc ça c'est moi, on s'en fout, je vais le passer rapidement Alors ça marche comment, bon ça il y a déjà eu une presse là dessus donc je vais vraiment la faire rapide C'est juste un listener JS qui permet de s'abonner à un écouteur et qui va retourner une valeur entre 0 et je crois 7000 et 2 Et donc si je mets la valeur dessus, ça me retourne la valeur de la lumière que ça se prend dans la tête Et le timestamp à laquelle à chaque fois le listener renvoie un event pour dire j'ai une nouvelle lumière La compatibilité, alors ça c'est naze Pour le moment il n'y a que Firefox qui le gère, je crois que ça marche mieux sur Mac que sur PC d'ailleurs Je crois que ça marche même pas bien du tout sur PC Ah ouais c'est ça, ça aide pas J'ai vu vite fait dans les specs Canary Use et autres que EU et Chromium s'est marqué non plus en attente mais en développement Par contre sur Canary Use dans les prochaines versions ils disent que ça sera pas géré donc je peux pas vous en dire plus Et en gros, par contre ça c'est pas nouveau en fait l'utilisation de la lumière, ça fait des trucs cools Notamment sur Windows Phone depuis la version 8, donc ça fait deux petites années Quand le téléphone se prend beaucoup de lumière ambiante dans la tête, en fait tout l'affichage se fait forcer en chromis Et les tours en fait, les tours des tuiles ou les tours des icônes, tout se prend des ombres portées, ça ressort un petit peu plus C'est vrai que c'est hyper agréable en fait à l'utiliser de temps en temps Et sinon une utilisation web pour éviter le bon vieux flash qu'on se prend dans la tête quand on bosse le soir C'est un exemple d'une page Google qui quand elle prend de la lumière pourrait passer en lumière un peu dessus Donc là j'ai juste changé des CSS en fait sur la source et j'ai fait des capteurs d'écran Donc en vrai c'est gérable quoi, c'est juste une classe et des trucs La fois que j'aime passer on gère un tel Ça permettrait de faire ce genre de truc pour éviter de se prendre justement la lumière en pleine gueule Genre d'exemple qu'on peut avoir par le site web Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui c'est l'utilisation détournée du truc Où en gros l'aspect c'est une valeur qui monte et descend et un time stamp à laquelle il la reçoit Donc la première valeur de détournée que je me prends c'est en fait Quand je vais me prendre le moment où je vais recevoir de la lumière Je vais regarder, je reçois une lumière forte qui dépasse 1000 Dès que ça dépasse 1000 je déclenche quelque chose Et dès que je reçois un autre event avec quelque chose qui est en dessous de 1000 Je passe à un event suivant Et donc là le jeu de la pince je vais illuminer et j'arrête dessus Dès que j'enlève la lumière ça repasse dessus Et pour tomber dessus je remets un coup de lumière et hop Voilà je l'ai gagné C'est marrant Autre utilisation marrante Je me suis dit ça ça peut être cool C'est que je mets juste un petit coup de lumière Et en fait hop ça revient en arrière Parce que j'ai mis un coup de lumière de moins de 500 000 secondes Donc c'est passé au coup suivant Si je le mets pendant longtemps Je crois que c'est 1200 ED Ah bah non C'est un des trucs pas cool de l'aspect C'est qu'elle est vraiment pas précise C'est des capteurs Donc là ça me reload Et ça me reload bien la page On le voit pas trop Et sinon on passe au suivant Avec un petit peu plus de 500 millisecondes Non c'est raté Normalement c'est censé fonctionner Non Bon Voilà l'effet bonaldi il en fallait bien Alors en fait je me suis dit En fait des flashs lumineux Avec un timing Flash lumineux Timing Bon qu'est-ce qu'on peut faire de cool avec ça Et bah un morseau je te mets le 5 On peut faire des trucs assez drôles Ou bah simplement en fait Où je vais lui donner Un coup long Un coup rapide Un petit coup rapide Un coup long Un petit coup rapide Et ça permet notamment après De faire Hop ce que j'avais ici Merde je l'ai fermé Il y a un truc dans Firefox Je crois pour l'onglet précédent Non ? Ah il va là Ici Hop là Donc en fait Donc sur l'écran je vais mettre Je suis en attente Et sur le téléphone Je vais avoir une page web Où je vais avoir un champ texte Simplement un champ texte Et en fait par rapport aux lettres Il va me reprendre le code morse Il va me balancer des flashs lumineux Par rapport au code morse Pour essayer de balancer le texte En code morse de l'autre côté Ça a marché une fois sur 7 Donc je m'attends pas à grand chose Mais on va le tenter quand même Donc l'idée c'est en fait Je fous mon téléphone contre la caméra Comme ça il prend plus de lumière Et à chaque fois je fais clignoter une diff De noir à blanc Pour lui balancer de la lumière dessus Et je la fais clignoter de plus en plus vite Et puis ça fait le taf Donc j'essaye d'avoir quelque chose Donc là on voit il se prend la lumière C'est parfois un petit peu long Alors ça c'est le problème C'est que si vous voulez remplacer les QR codes par ça Ou si vous vous lancez un objet JSON Ça peut être un peu long Ça peut être un peu long Et donc là Wouh ! J'ai bien passé le texte Voilà Voilà j'ai rien d'autre à vous montrer Sur et moi vous avez aucune question Ça se passe comment dans cette l'orage Alors là ça marche bien en plus Puisque j'ai foutu la lumière Enfin la lumière bien J'étais dos à la fenêtre au bureau J'avais une unité de 4000 qui m'arrivait dans la tête Donc je pouvais rien faire Et le coup du morse de la pince J'ai dû le faire en masquant mon écran Et c'est en le lâchant et en mettant la main Et en simulant le fait que j'allais mettre un flash après Et au final ça marche Mais bon voilà Pour 4 caractères On arrive à faire passer des trucs Si vous choisissez bien les caractères Le code morse il est plus petit Ça peut aller plus vite Mais par contre c'est compatible Avec BlackBerry, Windows Phone et tout C'est juste une diff qui clignote Donc je pense que Même un feature phone Bokia à 20$ Ça devrait fonctionner On est sur une vraie techno d'admire je pense Voilà Il y a une start-up à monter Il y a une start-up à monter Il y a un truc Avec Lyo le mec il a levé 1 million Excuse Excuse Ouais qui a un peu la même idée C'est à dire que là il y a une petite latence A chaque fois entre le moment Où il se prend l'événement dessus Parce que s'il était en écouteur Tout le temps vraiment temps réel Ça boufferait une batterie de full solide Donc en fait c'est lent C'est aussi ça C'est que quand je faisais les flashs Au début je mettais 200 ms de clignotement En fait j'ai dû passer à 500 ms de minimum Pour que le moment où il récupère le truc Et qu'il capte bien le blanc-noir-blanc-noir Parce qu'il y a une latence de folie Et qui fait que je ne peux pas aller aussi vite Et qu'un morce comme ça Voilà Une belle façon de hacker la spec Et de faire des trucs différents avec